Des provinces de Champagne, Bourgogne et Franche-Comté vinrent les premiers ouvriers des forges de Saint-Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes dix doigts, boum, ma fille, et tu ris, toi. C'est de pouvoir danser, vous faites. C'est malgré moi, ma fille. La prochaine fois que tu te confesseras, tu t'accuseras d'avoir ri à Beldan du bon père recollé au sortir de la grand-messe du jour de l'an. C'est donc plus grave. Plus c'est sur la mêle, plus c'est grave. Oui, ma fille. Ouf. Oh, l'envie que t'aurais eu de courir, hein? Oui, puis te laisser toute seule derrière, dans le vent, pas qu'il t'emporte, oui. Grosse comme je suis là. Grosse pour lui, le vent, quand il rage de même. Pour ça que tu me tenais si fort. Oui, pour ça, puis... Quoi, là? Eh, ce que j'ai bien fait de t'avoir écouté... À propos? Et de t'avoir amené à la grand-messe par un temps pareil, dans une chapelle sans feu... Ah, je m'en porte plus mal. Puis à pied, tu voulais même pas de carriole. C'est pas si loin, la chapelle, après tout. Tu te sens bien, là, tu me le jures? Ça paraît donc pas. Ah, à l'œil nu, je dois admettre, en effet, que... À l'œil nu, et au fond, et en vérité, je te jure. Ah, là! Ah, là! Ah! Qu'est-ce que t'as? Ah! Je t'ai vu faire. Je t'ai failli perdre pied, puis dégringoler dans le sentier de la falaise. Du moment, j'ai rien que failli. Du haut en bas de la falaise, ça aurait été beau, ça. Du moment que c'est pas arrivé. Eh, 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 c'est le jour de l'heure, ma petite sœur. Eh, oui, ben, oui, ben, oui. D'accord, il reste quelqu'un sur le plateau qui t'aurait manqué de façon? Il y en aura toujours. C'est ça qui te tracasse. Ben, non, ben, non, ben, non. Mais tu veux me dire, Véronique, qu'est-ce que t'as eu à te sauver comme un cheveureux par le ver ici, ou à sortir de la chapelle? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça serait éthique, ou non, parce que j'ai invité le révérend père Écorais à venir dîner avec nous autres. Vous l'avez invité? Ben, oui. C'est pas vrai. Ben, le jour de l'heure, Véronique, après tout, eh. Éth, récollette en personne chez nous, Véronique. Eh, celui-là même qui vous a marié. Ah, oui? Justement, oui. Qu'est-ce que tu me remontes là? Hein? Tu le regretterais-tu à ce point-là? Eh, non, eh, non, je sais pas vous dire ça, pas du tout. Moi, tu te rappelleras comment on s'est mariés, puis de quelle façon. Vu que c'est déjà loin, loin, loin. Mais pas oublié. C'est oublié, c'était facile, mais oui. Ça sera-t-il une de ces journées d'hiver, ma petite sœur aussi, que tu voudrais te voir en Bourgogne? Ça aussi, c'est oublié. Véronique, Véronique. Aide-donc, aide-donc. Ça sera-t-il le vent qui te tourmenterait, ma fille? Hé, quelque chose dans tes entrailles? Sonne, non. Si j'en crois mon mari, c'est grâce à vous, mademoiselle, qu'il ne manque de rien quand il séjourne aux forges. Vous le traitez si bien que nous avons cru qu'il n'en reviendrait pas, et que nous ne le verrions à Montréal, ni de l'avant, ni des fêtes. Il est Dieu merci parmi nous. Mais vous le reverrez aux forges après les rois. Si vous aviez la bonté de voir à ce que les âtres d'une partie seulement de la grande maison soient entretenus à feu vif, tel qu'entendu, Monsieur mon mari vous fait dire qu'il l'apprécierait fort. Voyez agréer de sa part et de la mienne des respects et des vœux. Signé Marie-Louise du Frost-Gamelin. Post-criptum. César, pour peu que je l'entende parler d'efforts, je ne parle que de vous. Il vous envoie, lui aussi, vœux et respect. César. Tenez, tenez, tenez. C'est parce que je l'ai nourrie comme son maître, les mêmes plats, à sa faim. J'ai eu tort? Et tu l'as nourrie avec autant de cœur que son maître. Ben oui. Tout simplement. Je voulais qu'il mange bien. Ce n'est pas tellement ce qu'ils boivent et mangent qui compte. C'est le cœur que tu mets à le préparer et à le servir. Il est né, le divin enfant. Et voici le ciel Pierre Belue, garde-fourneau, blessé à la tâche le 1er décembre 1739. Etant voyable de revirer fou. Ça lui va mal, tu trouves? Ah oui, dégrille-toi, mon Belue, tu as besoin d'aide. Et quand t'as rien qu'une patte, t'as rien qu'une main. Tu as raison. Bien, voilà. Si tu veux t'asseoir ici, Belue. Il fallait voyable que vous sortiez de l'ordinaire pour moi. Voyons, voyons, voyons. Je me suis souvenu, au contraire, d'une recette que mon père avait apporté du Lyonnais en vieille France et qui réservait pour les grandes circonstances. Et les invités de marque. Eh, vous voulez-t-il vous rire de moi, vous deux? Nous rire de toi? Qu'est-ce que tu vas te figurer, là? Aujourd'hui, d'ailleurs, moins que jamais. Ben oui, surtout une journée comme aujourd'hui où on fait le saut, mon Belue, hein? Où on change d'année. En 1739, moi, je l'oublierai bien. Elle a quand même pas si mal fini. Et mes deux orteils, hein, que je m'ai fait écraser. Belue, tu vois ces deux belles mains blanches? Genre, hein? Tu penses qu'il n'y a pas de magie dans ces dix doigts-là? Qu'est-ce qu'il prend? Il ouvre fou, je te l'ai dit. Elle y a mis, puis elle l'a fait exprès. T'as raison, Belue, il perd la tête. Elle y a mis des herbes, puis des arômes, qui vont chasser toutes les avaries de l'année dernière et puis qui vont te guérir tout net jusqu'au fin bout des deux orteils. Ah bon! Toi, là, Job, tu m'inquiètes. Ah, Job, il suffit que tu y crois. Suffit que tu y crois. Et l'as-tu déjà vu, Job, parler de même, toi? Jamais de la scène, oui. Jamais. Une fondue, mon révélant. Une fondue? Ne me dites pas que nous allons devoir vous expliquer ce qu'est une fondue. Ah, c'est les Suisses qui nous ont apporté ça, les Suisses. Ah, vu que la Bourgogne, c'est pas loin de la Suisse. Ah, vu que quasiment on voit leur montagne à l'horizon par temps clair. Ah, si... si vous étiez bourguignons, mon révélant. Si ils vous démontraient comment faire au lieu de clabauder tous ensemble, hein? Ah. Oui. Vous piquez, ainsi. Ah. 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 Vous faites vous-même tourner, ainsi. Ah. En évitant de vous brûler, ainsi. Ah. Si tu lui tournais toi-même une bouchée, Véronique. Oui, 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 oui. Oh, c'est un privilège qu'on vous accorde, mon révélant. Ah, oui. Une bouchée de la... de la fourchette Véronique, ça va être fournie, hein? Oui. Cou... coulant. Ah. Comb, comblant. Attends, encore un peu, encore un tout petit peu, là. Ah. Eh, si un paradon, la bouchée glisse de sa fourchette, tombe au fond de la marmite et y colle... On lui enlève d'abord son tablier. Ah, ah, ah. À la deuxième bouchée qui glisse... Son jupon. Ah, ah, ah. Voyons, voyons. C'est quand même la loi, voyons. À la troisième bouchée... François, François, là. Tenez, mon père. Mais... Ah, 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 ah. Vous prenez la fourchette et vous prenez tout, hein? Comme ça? Ah, dans la barre, c'est ça? Oui. Dans le bec, dans le bec, hein? N'est-ce pas, mon révélant, quand on lui disait n'est-ce pas? Ah, ah, ah. C'est, euh, fondant, hein? Un froid verre, j'étais à votre goût. Ben, un peu de vin de la belle-mère avec ça, du bon vin maison. Ah, 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 ah. Et ce n'est que dans le bec. Ça ne devait que commencer. Ah, 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 ah. Tenez, tenez-moi, voilà. Madame Ida. Qu'est-ce qu'il y a? 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 François, va-t-les. Ouais. Et tu le pousses pas, tu le retiens? Et tu me vois-tu, moi, accueillir un petit rien que d'une patte, rien que d'une main, je veux dire? Non, hein? À demain, déjà, Yop, je serai mal à Drake. Si ils se vendent une orla, des essais dont Yop, de siffler, ils te dérangent pas. Moi, autant te le dire, j'aime pas ça. Je veux bien croire que c'est plus chaud ici que quand le vent est du nord, en rapport à toute la masse du haut fourneau et puis de la moulerie qui vous en gare. L'empêche que... Tu... T'es un métier à... à pâtir. Si... Si tu cries pas, si tu parce que t'as pas la force de crier. Il paraît que les indiennes, quand elles accouchent et crient pas, t'as-tu ou dire de ça? Ce serait-il pour faire pareil? Moi, autant te le dire, une femme qui crie, je peux pas entendre ça. Si tu te mettais à tirailler, moi qui ai promis de larmes, de rester hors à toi, figure-toi, faudrait que je m'en aille. Puis... Faudrait pas... Je serais tiraillé queusement en tant que toi. Je peux... Je peux t'y faire de quoi? Que... Que je m'en aille? Non. Que... Que je continue à piailler? Oui. Je commence à comprendre pourquoi c'est faire que de l'or, mais il t'a choisi, sais-tu? Tu me... Tu me crois pas? Oui. Oui. Vous aimez pas ça? Pas trop haut. As-tu perdu la connaissance depuis que ça tiraille? As-tu failli la perdre? Pas de moqueries, là. Est-ce qu'elle dit vrai? Mais... Quand ça l'a prise... Et comme ça recevait un coup d'épée dans... un lait de tripaille... On a bien cru qu'elle s'affalerait, mais... Mais non. Mais... Elle s'est écroulée, mais... Tu l'avais pressenti... en rien qu'exerre auparavant, ce coup d'épée? Oui. Jamais pas ça. Comment est-ce qu'il cogne lui? L'enfant. Eh, pas l'enfant. Le coeur. Il cogne franc, oui. Avant que je me fie à ce que tu dis. Puis... T'empêche que c'est vrai. Il va cogner franc de même jusqu'au bout. Oui. Même s'il t'arrive d'autres coups d'épée... Oui. Tu vas me mancher de la résine d'épinette blanche. Fais pas la dédaigneuse. Un docteur à l'avoine. 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 Quand même, il prétendrait que ça renforcit pas le coeur. Il y est pas. Ça le renforcit. Puis tu vas en mancher. Voyons pour toi. En vrai? Tu n'aimes pas ça. Tu n'as pas confiance. J'ai toujours dit en moyenne que... C'était bon pour le coeur. Certain que c'est bon. Tiens. Tu vas mieux m'obéir au docteur sauvage. Quand même tu grimacerais... J'ai des saints moins que ton coeur... Il résiste. C'est donc si amère. Garde-moi tes soupirs pour tantôt. En fait-tu bouillir d'autres eaux? Ben oui, ben oui. Plein, marmite. Ben oui. Et puis t'nez paré des seaux d'eau froide. Y'en a, y'en a, y'en a. L'enfant ne s'annonce pas comme vous voudriez. Sauf le respect que je vous dois, mon père. L'enfant s'annonce par les fesses. Oh, my God. Ce sera donc laborieux. T'as des chances, oui. Son premier-né, et puis des hanches étroites comme un tronc de jeune bouleau. Monsieur Dieu. Vous pouvez l'invoquer, Monsieur Dieu, puis Notre-Dame, puis Saint-Éloine. Vous accueillerez vin de l'eau de bord? J'y vais, j'y vais. Un bassin d'eau, toi. Bouillante? Non, assied-y-la. Je peux-tu m'en retourner à la maison, puis redescendre avec le cheval? Non. Ben, y'aura pas chaud, lui. Il est en plein vent? Non, mais... Et quand, Dieu? Vous sembliez lire dans je ne sais quoi, peut-être dans ce vent, quelques mauvais présages. J'avais pas raison, vous trouvez. Ça pioche dans le ventre, hein? Ce diable-là, il pioche où il devrait pas. Vous deviez pas le revirer. C'est en plein ce que j'entreprends. Un bassin d'eau. Il est là. Ici, toi, avec moi. Et vous, restez là. Ah, sainte misère. Ah, voyons là. Ah. C'est bon. Ah. 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 Voyons toi. Il y a pas de courant d'air ici dedans. Ah, ils sont bien foilettes. Attention, l'acier qui coule là. Ah, bon? Ça y est. Ah, bon. Saint-Esprit de Saint-Esprit. Ah. Ah. Les ténèbres. Il doit recommencer. C'est une clerture, François. Ah, oui non. Ah, oui non. Vous souhaitez d'une tablette à une autre comme une souris. Comment voulez-vous? Ah. Une guérissure. Une guérissure. C'est-ce que vous cherchez? Quand un peu plus manché, faut y trouver de quoi, y faire humer pour y soutenir le cœur. Elle est donc si mal portante que ça. Ben non, ben non. La vérité est vraie, madame Godard. Après des heures, pis des heures, il y a des crampes. Ah, bon ça? Ben dans les cuisses, les jambes, les orteils. Vous fait mal? Hum. Hey. Si tu bois, tu bois. Ça va se dérédire, y a pas peur. Y a pas peur, y a pas peur. Comme si t'avais pas peur, toi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Véronique! Véronique! À ma place, continuez. Tu sais dans quelle armoire. La rapport d'entre plus que moi. Qu'elle en respire, qu'elle en eut ma volonté, des heures de temps s'il faut. T'as compris? Oui. Arrive, Véronique. Oui? Bonjour. Quoi? Tu remontes? Bien oui, bien sûr que je remonte. Vous allez y passer la nuit, Véronique? Est-ce qu'elle a bien pu cacher ça, elle? Y passer les vaux la nuit? C'est la première fois qu'on passer la nuit auprès d'une femme qui accouches. C'est la première fois qu'on passer la nuit auprès d'une femme qui accouches. Bien oui, bien oui. Bien oui, bien oui. Bien oui. Bien oui. Bon, en plus une. Une quoi donc? Une médecine. Pas dedans. Pas dedans. Ah. Pour le coeur, hein? Peut-être. En paix, il fléchit, hein? Bien oui, bien non, bien non. Tiens, François. Lui, il mentira pas. Elle tient seulement par un fils, c'est ça. Elle tient plus solidement que vous et moi. Vous donnez vous le mot pour nous mentir, là. Alors, vous venez de vous les deux, c'est mauvais signe. Quoi? Y aurait-il lieu de désespérer? Ouais, non, c'est à croire, c'est à croire. Mais quand Véronique est le même. Ah, y a des journées où Véronique est superstitieuse, à peur du vin, à peur de tout. N'empêche que t'emmènes pas large, toi non plus. Vous ne ferez pas le grand saut, j'en suis convaincu, moi. Convaincu? Vous aussi? Madame Delors. M'entendez-vous bien? Aimeriez-vous mieux prendre vos précautions? N'avez-vous pas l'impression que vos comptes sont en règle? Avec Dieu, comme avec tout le monde, le cœur vous manque? Non, il bat encore franc. Je le sens battre, je vous le dis. Il tiendra le coup. Je ne fais pas que l'espérer, j'y crois. Si vous aviez eu à faire le grand pas, vous l'auriez fait sans heure, comme une fumée d'aube, par un temps calme et froid. Vous voyez bien que ce n'est pas pour aujourd'hui. quand même, s'il vous plaît. Il s'en ira pas pour autant. Il ne faut pas. Il s'agit de... de respirer ça de longue haleine. C'est ça, de longue haleine. Sans vous lasser. Encore. C'est ça, vous l'aviez. Ça n'a pas de méchante odeur. Hein? Ça sent bon, hein? Quand les Indiens ont à marcher longtemps dans le bois sans avoir mangé, et que les forces leur manquent, c'est ça qu'ils respirent. Puis ils se rendent où ils vont, ils réussissent. Vous aussi, vous allez réussir. Je ne vous laisserai pas vous emmêler comme ça. Moi, Véronique, je ne vous laisserai pas vous emmêler. Véronique? Ma pierre de chance à moi... Tu la vois-tu? Moi, j'allais toujours avec moi, de jour et de nuit. C'est... C'est là. De même, Yav, fort. Bien fort. Puis lâche-la pas. Tu veux voir, tu veux t'en tirer. Salut. Yav, j'ai fini, c'est tout. Est-ce qu'il est en train encore de te compter les... C'est un secret? Ça ne peut pas lui faire de tort. Puis, elle respirez de même. Ça te régaillardie. Encore? Encore, puis encore, on t'en ramasse des forces. Jean d'Hôtel? T'as fini à tourner des feuilles de la grand maison? Oui. Tous les ordres sont bien allumés, bien nourris. Ceux qu'il faut, oui. C'est un retourné chez vous, là? Oui. Amène-toi. Où est ça? Amène-toi. Il y a onze heures passées. Amène-toi, que je te dis. Il est là comme il faut. Oui. Il m'a... Il m'avait juré qu'elle crirait pas... Iob. Il aurait-il lâché... Paradon de ma pierre de chance? Oh, Notre-Dame. Saint-Éloi, Saint-Thibault. Je sais point, Iob m'a le reviré. Mon divan de malheur. Vous auriez-tu non pas le faire taire qu'il arrête de siffler de même? Vous n'êtes donc pas capable que ce n'est pas malheur viré? Vous m'entendez? Que ce n'est pas malheur viré? Ben non, tu n'as pas vu pour moi comme ça. Ben non. Ce n'est pas long qu'on va t'avoir emmaner. C'est ça. Cris, cris. En terre d'avant, crie plus fort que le vent. Est-ce possible? Est-ce possible après que nous t'ayons attendu si longtemps? Elle a ses dix doigts, ses dix orteils et il manque rien. Crains pas. Et grouille pas. Même pas la tête. Grouille pas. Le sang qui te reste, moi, j'ai dessin que tu le gardes. Qui en jaillisse plein les murs surgerait pas. Tu m'entends, là? Ben... Tu l'entends, l'autre. Ta fille. Notre fille. Tu. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !